Assurement, parce qu'avant même la guerre d'Ukraine, il y a eu le choc de la pandémie, où beaucoup de pays se sont aperçus qu'ils avaient perdu leur autonomie sur les produits essentiels, je pense qu'on dit pharmaceutique par exemple, et il y a surtout la multiplication des sanctions vis-à-vis de la Russie et ailleurs, qui a commencé depuis un certain nombre d'années, surtout depuis 2014, depuis l'élection de la Crimée, et la politisation des relations économiques internationales plus généralement, et puis enfin la montée de la Chine, donc la guerre technologique avec la Chine, qui font que maintenant c'est au niveau des investissements, essentiellement que les uns et les autres cherchent à se protéger sur les technologies sensibles. Donc il y a un recul de la mondialisation, il y a une volonté de la plupart des États de retrouver ce qu'on pourrait appeler leur autonomie stratégique, en un sens large, mais on n'observe pas pour autant pour le moment un recul significatif du commerce international, pour différentes raisons qui sont liées à la numérisation, les services, etc. Mais toutes ces précautions étant, toutes ces explications étant données, oui, c'est un recul de la mondialisation, c'est un retour à une certaine forme de cloisonnement du monde, et ça peut à terme devenir extrêmement préoccupant. Alors il y a évidemment des effets de lumière, si je puis dire, parce que ce qu'on appelait, naguère encore, la gouvernance mondiale, c'était une gouvernance très partielle, c'était une gouvernance essentiellement occidentale, sous direction américaine, et depuis la chute de l'Union soviétique, les tentatives d'extension de la gouvernance américaine, on va dire, à une gouvernance véritablement mondiale, n'ont pas été couronnées de succès. Et avec la bonté de la Chine, nous assistons clairement à des politiques, d'abord de la Russie elle-même d'ailleurs, qui consiste à dire, oui, gouvernance mondiale, mais à nos conditions, c'est-à-dire qu'il faut que nous soyons, que notre rôle soit à la mesure de ce que nous sommes et de ce que nous allons être. Donc, de quoi parlons-nous exactement quand on parle de gouvernance mondiale ? Une gouvernance mondiale digne de ce nom n'a jamais existé. Je viens de citer la Chine, mais on pourrait dire à peu près la même chose de l'Inde, par exemple, qui se trouve exactement dans la même position. Alors, recul de la mondialisation, je crois que c'est incontestable. La mondialisation, la gouvernance mondiale, c'est le système de l'ONU qui est de plus en plus contesté, et puis tout un ensemble d'organisations qui tournent autour, et qui peuvent être plus ou moins en opposition, comme les BRICS, par exemple, par rapport au G7, pour dire les choses symboliquement. On ne va pas vraiment dans le sens d'une extension de cette gouvernance mondiale. Est-elle nécessaire ? Cependant, la réponse est oui. Et elle est nécessaire plus que jamais, parce qu'il y a maintenant des phénomènes réellement mondiaux, et nous l'avons vu ces toutes dernières années, nous l'avons vu avec la pandémie. Nous le voyons maintenant d'une manière tout à fait sensible avec le climat, qui est maintenant devenu quelque chose de perceptible par chacun d'entre nous, où que nous vivions. Et on sent bien que la direction générale du cours de l'histoire, aujourd'hui, ne va pas favoriser cette gouvernance mondiale, pourtant très nécessaire. Donc, il faut tirer la solette d'alarme, mais c'est un des problèmes, je crois, les plus préoccupants pour le monde actuel. L'Union Européenne survivra à la guerre d'Ukraine naturellement. C'est-à-dire qu'elle peut continuer sur sa lancée. Elle existe aujourd'hui sous la forme de relations extraordinairement attriquées entre tous les pays qui en font partie, et ces relations sont extrêmement difficiles à défaire de toute façon. Le véritable problème, c'est que l'Union Européenne a perdu son âme. Elle a perdu son sens, le sens de son existence. Jusqu'à la chute de l'Union Soviétique, le projet européen était relativement facile à définir autour de la notion de réconciliation, autour de la notion de démocratie et de quelques autres idées simples. Et ces idées simples étaient héritées directement de la situation au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais nous avons, après la chute de l'Union Soviétique, nous avons étendu d'une manière considérable, nous avons élargi d'une manière considérable ce qui était encore d'ailleurs la communauté européenne. Et cette Union Européenne est déjà extrêmement hétérogène. Extrêmement hétérogène, on pourrait développer ce point longuement. Et là, nous avons le deuxième contre-choc, la deuxième vague d'effet de la chute de l'Union Soviétique. C'est peut-être d'ailleurs maintenant que la véritable fin de l'Union Soviétique se produit. Et nous allons devant une nouvelle extension de l'Union Européenne, pas seulement à l'Ukraine, qui sera déjà un morceau tout à fait considérable, mais aussi aux Balkans, etc. Et nous voyons bien la Turquie, par exemple, se profiler. Le président Erdogan est un véritable stratège, il a une intuition stratégique, et il se rend bien compte que si on élargit l'Union Européenne, l'Ukraine et quelques autres, pourquoi pas la Turquie ? Et je ne suis pas sûr d'ailleurs que tous les pays membres actuellement de l'Union Européenne résistent aux demandes dans ce sens. Donc ça veut dire qu'on ne sait plus très bien ce que va être, cette Union Européenne, et ce n'est pas seulement une question technique de gouvernance, ce n'est pas seulement une question d'ajustement institutionnel. La question qui se pose, et qui va se poser de plus en plus, c'est sa raison d'être, sa mission en quelque sorte, et ceci à un moment où la plupart des grands pays de la planète sont à la recherche de leurs racines, et retrouvent une dimension que personnellement je n'hésiterai pas à qualifier de nationaliste, ou tout au moins de patriotique, dans le meilleur sens du terme si l'on veut. Mais nous, Européens et Occidentaux plus généralement, où sommes-nous ? Que voulons-nous faire ? Quel est notre projet ? Quelle est notre attractivité réelle dans le monde pour les années qui viennent ? Enfin voilà des questions très fondamentales qu'on va se poser, je crois, de plus en plus par nécessité.